Je crois que parmi tous ces échecs, il y en a un qui a vraiment laissé une empreinte profonde. Ce n'était pas simplement une erreur ou un contre-temps. C'était quelque chose que j'avais envisagé de réussir, que j'avais presque visualisé comme une victoire personnelle. Et pourtant, malgré tous mes efforts, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Je me souviens avoir mis tellement d'énergie, de temps et même une partie de moi dans ce projet. A chaque étape, je pensais être sur la bonne voie. Mais au final, le résultat n'a pas été à la hauteur de mes attentes. J'ai dû faire face à la réalité. Un échec, tangible, impossible à ignorer. Ce n'était pas juste un sentiment, c'était concret. Ce qui a été le plus dur à accepter, ce n'était pas tant la déception elle-même, mais l'impact que cet échec a eu sur ma confiance. Pendant longtemps, je m'étais définie par mes réussites, même par les petites victoires. Et, tout à coup, je me retrouvais face à un mur. La question qui me tournait en boucle, dans ma tête. Si je n'ai pas réussi ici, est-ce que ça remet en question toutes les autres choses que j'ai accomplies ? Je me suis rendu compte que cet échec, au-delà du projet lui-même, a commencé à teinter ma vision de tout ce que je faisais. Le doute s'est installé et, avec lui, la peur de revivre ce même sentiment, de ne pas être à la hauteur. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que cet échec ne définissait pas simplement une situation, mais commençait à influencer la façon dont je me percevais. Aujourd'hui, en y repensant, je me demande est-ce vraiment l'échec en lui-même qui m'a tant affectée, ou est-ce ma manière d'y réagir qui a ouvert la porte du doute ? Cette question reste ouverte et je suis encore en train d'y réfléchir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...